Musique What's up tout le monde c'est Christophe Journal On se retrouve pour les Bikiniws ou plutôt pas A propos du nouveau GTA, GTA 6 Alors avant de commencer à mettre un commentaire Ou votre avis tout ça sur la vidéo Merci au moins de l'écouter, ça serait bien C'est pour ça que vous avez cliqué dessus Pour voir à peu près de tout ça, comme indique le petit De toute façon nous allons en parler Ça va à peu près déjà toutes les informations qu'on a dessus Parce que oui on a des petits trucs dessus Et puis après vous parler du titre Un peu, c'est à dire de quelque chose que j'ai voulu Vraiment me spécialiser dedans C'est au niveau des avions que je vais vous dire juste après Alors déjà la première chose c'est que le jeu A été annoncé en tout cas Par Rockstar, ça a été confirmé, alors qu'est-ce que c'est Que l'histoire sur Twitter, c'est pas Rockstar Directement, c'est en fait une compagnie qui Travaille pour Rockstar Qui ont reçu plein de questions, tout ça A propos de fans qui disaient Est-ce qu'il y aura déjà un GTA 6 et quand est-ce qu'il sortira Il a été répondu comme quoi il y aura bien Un GTA 6 et qu'il sortira en fin D'année 2016 ou en début d'année 2017, soit dans environ Deux ans, on va dire ça comme ça Moi je pensais plus dans ma tête parce qu'en fait souvent Rockstar aime bien Mettre un an à l'avance Ou 6 à 8 mois en avance Et bien un trailer pour le jeu Donc c'est à dire que finalement le trailer apparaîtra dans un an et demi Deux ans, donc c'est vrai que ça va être quand même Assez rapide, il va falloir Pas s'attendre à ce que le jeu va sortir dans 5 ans Mais vraiment le plus rapidement Possible, alors pourquoi aussi quelque part il va sortir Dans deux ans Dans deux, trois ans tout simplement Pas parce qu'il sera bâclé Mais tout simplement parce que GTA 5 a été beaucoup travaillé Ils ont pris beaucoup beaucoup de temps 4 à 5 ans quand même de travail, de développement Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il sera basé GTA 5 aussi Un peu sur les next gen et que le prochain GTA, GTA 6 sera vraiment basé sur les next générations C'est à dire il sera basé sur Playstation 4, sur Xbox One Et sur PC Mais ce qu'il faut vraiment savoir c'est que Les bases de GTA 5 seront retransmis Sur GTA 6, c'est à dire au niveau des textures Au niveau de la modélisation des montagnes Etc, etc, après on ne sait pas quel type de map il y aura Ça c'est sûr, je vous ai dit montagne Peut-être qu'il n'y aura pas de montagne Mais ce que je suis en train de vous dire C'est que ça va leur prendre moins de temps de créer GTA 6 Parce que quelque part la modélisation du jeu Elle est quasiment déjà faite Au niveau des objets Il y aura bien sûr du travail à renforcer le jeu en lui-même Mais il y en aura beaucoup moins Que de passer de GTA 4 à GTA 5 Parce que GTA 5 elle remplit une très bonne qualité d'image Et elle a été aussi beaucoup travaillée par Rockstar Donc ils vont un peu, on va dire, reprendre GTA 5 Pour l'envelopper Pour qu'elle soit beaucoup plus forte Et bien dans GTA 6 Alors ce qu'il faut savoir Dans le GTA 5 il y a eu quand même 261 véhicules Avec 1000 modifications possibles C'est quand même pas mal Au niveau des véhicules, au niveau des avions Parce que ici je vais vous parler des avions Il y a l'avion cargo Le Cubane 800 Le ballon de dirigeant On pourrait le compter aussi dedans Le Duster, le Jet, le Luxor Le même équipe par exemple Le P996 Laser Ce qui est en fait l'avion de chasse militaire C'est dommage, on n'a pas eu trop de véhicules de l'armée Mais on peut en discuter là-dessus Le Chamol par exemple Le Titan, etc, etc En gros on a 12 avions Qui sont disponibles dans le GTA 5 Donc on pourrait très bien se dire Dans le GTA 6 Bah que il y aura plus d'avions Par exemple Certainement même Parce que de GTA en GTA Bah on s'améliore au niveau Du nombre d'accessoires Du nombre de véhicules On s'améliore vraiment Par exemple là On est passé une mini-modification Dans le GTA 5 Avec 261 véhicules Alors que dans le GTA 4 On est environ à la centaine Donc c'est vrai qu'il y a quand même Une très très grosse différence Entre ces deux jeux là Et donc forcément Troisième jeu GTA 6 qui sera meilleur On va pas vendre un jeu Alors qu'il sera moins bon C'est à dire que On va pas dire GTA 5 a 261 véhicules On va vendre GTA 6 Qui en a par contre que 200 Allo la logique Y'en a pas Donc forcément On va se retrouver avec GTA 6 A environ 300 Ou même plus de véhicules Intégrés dedans Ça fait quand même pas mal de choses Pas mal de textures Mais quelque part S'ils reprennent des véhicules de GTA 5 Ce qu'ils fera forcément Et bah ça leur demandera moins de travail Donc ils auront plus de travail A miser en fait A l'intérieur de certains véhicules Alors moi Ce que j'ai vraiment envie de vous parler Je vais vous montrer sur l'écran Des screens A propos de San Andreas Et de GTA 4 Enfin et de GTA 5 Excusez moi Comme quoi En fait c'est vraiment Deux jeux qui se ressemblent énormément C'est à dire au niveau des véhicules Je pense que vous avez dû remarquer Au niveau des avions Bien sûr dans San Andreas On retrouve l'AT400 Par exemple L'avion de chasse Si je dis pas de bêtises On se retrouve par exemple Le Stunplane Ou bien d'autres avions Bien d'autres avions Et à laquelle en fait Si vous voulez On retrouve Vraiment une ressemblance Enfin c'est la même chose Si vous voulez Sauf que dans GTA 5 Ils ont amélioré les véhicules Pratiquement pour Bah du jeu San Andreas Donc c'est vrai qu'on pourrait dire Dans GTA 6 Bah que forcément Il y aura un peu Une remise en valeur De tout ça C'est à dire Ils vont reprendre D'ailleurs sur Rockstar Ils ont fonctionné Depuis le début comme ça Ils vont reprendre les véhicules Le remettre dedans Puis en rajouter quelques-uns Donc c'est vrai Que ça peut être très très intéressant Là-dessus Après bien sûr Ça va dépendre aussi Au niveau de la map Est-ce que ça sera Une grande map Une petite map Ça m'étonnerait Normalement De jeu en jeu On passe à des plus grandes maps Donc forcément On va se retrouver encore Avec une plus grande map Mais comment elle sera Est-ce qu'il y aura Un coin désertique Etc etc On peut vraiment se poser Beaucoup de questions là-dessus Et surtout ça va dépendre En fait ça va influencer Le nombre d'avions On se retrouve avec 12 avions dans GTA 5 Forcément dans GTA 6 On en aura plus On en aura une quinzaine Une vingtaine même Ça serait bien Et donc on pourrait vraiment S'intéresser là-dessus Et maintenant je vais vous donner mes idées Donc aussi dans la barre des commentaires Ça serait super cool Si vous donnez vos idées à vous Qu'est-ce que vous pensez Qu'il va y avoir Ça fait tout Je sais C'est pour ça Je ne suis pas précipité D'en faire plein de vidéos De ce style-là On va attendre On va prendre notre temps Et puis on va aussi regarder On va être très Enfin je vais beaucoup regarder Au niveau de Twitter Des réseaux sociaux De ces grosses compagnies-là Soit qui est Rockstar Soit qui sont en liaison Avec Rockstar Parce qu'on pourra On détruire aussi Pas mal de choses là-dessus Alors au niveau des avions Bah forcément Moi à mon avis Il y aura beaucoup Et à mon avis Il y aura de la nouveauté C'est-à-dire au niveau des avions Qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau Et bien c'est simple Plutôt des avions modernes Par exemple au niveau de l'armée Des avions de transition Je ne sais pas si vous connaissez En gros c'est un décollage À la verticale Pour l'instant C'est vrai au niveau de l'armée On n'a rien On n'a qu'un jet Qui est Si je ne dis pas de bêtises Le P-986 Azer C'est vrai que c'est assez moyen C'est bof Bon on a un avion de chasse C'est cool Mais bon On aurait tous aimé En avoir un peu plusieurs De différents types Mais ça viendra forcément Sur GTA 6 Et donc ça quelque part Ça serait bien Ils vont certainement reprendre Les avions qu'on a retrouvé de base C'est-à-dire C'est-à-dire les gros avions Les jets Etc Mais certainement Ils vont rajouter un peu de sauce Un peu de piment là-dedans Pour pimenter tout ça C'est-à-dire par exemple Un avion de transition Comme je vous l'ai dit L'armée par exemple Anglaise utilise ça C'est-à-dire des avions Qui décollent comme des hélicoptères C'est-à-dire Ils n'ont pas besoin de route Ils ont tout simplement Besoin d'espace en hauteur C'est tout Et puis après Ils peuvent décoller Alors à quoi ça sert en fait À l'armée Tout ça Ils utilisaient ça Donc ça c'est un petit truc d'histoire Bah lorsqu'en fait Si vous voulez Il y a des guerres entre pays Bah en fait Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont détruire Les pistes d'atterrissage Comme ça Soit ils ne peuvent pas atterrir Les avions Soit ils ne peuvent pas décoller Comme ça en fait On va dire Ça bloque Leur système aérien Et bien ces fameux avions Et bien ils volent A la verticale Donc forcément Ils n'ont pas besoin de pistes Donc en gros Même si la piste est détruite Et bien eux Je vous donne Il n'y a rien d'officiel À part ce que je vous ai dit au début Mais bon Quelque part On pourrait vraiment y penser Après On pourrait parler aussi du cockpit Par exemple Est-ce qu'il y aura le cockpit ou pas C'est vrai On l'a attendu quand même Dans GTA V On ne l'a pas eu Quoique Dans le titan Par exemple Si vous êtes dans le mode mitigeur Dans le titan On peut avoir une vue Vraiment à l'intérieur du cockpit Donc vous vous appuyez sur le rond Je crois Et que vous avez vraiment une vue à l'intérieur Donc c'est pas mal Ces interactions là Qu'on retrouve avec GTA V Mais est-ce que ça sera approfondi Et limite obligatoire Dans le jeu GTA VI C'est-à-dire obligatoire Est-ce que lorsqu'on va appuyer ce rond Dans n'importe quel avion On aura la vue du pilote Ça Ça sera un vrai Un grand changement là-dessus Merci pour tous les gens Merci de me dire Si vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Vous faites comme vous voulez Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Vous faites vraiment comme vous voulez À propos de tout ça Surtout de me suivre sur ma page Je vous le dis personnelle Vous le savez tous Et de me poser sur ma Sur mon site Ask Sur ma page Ask Moi c'est un peu la fatigue À force de parler Blablabla Voilà Merci pour tous les gens Et puis je vous dis À très bientôt Peace out